Bonjour mes petits confinés ! Aujourd'hui je vais vous lire une histoire qui s'intitule Le roi, la poule et la terrible mademoiselle Chardon de Katharina Valix Le roi, la poule et la terrible mademoiselle Chardon Le roi habite au château avec la poule Suzy depuis déjà très longtemps. Elle est sa meilleure amie et ils s'amusent beaucoup ensemble. Mais ces derniers temps, le roi est de mauvaise humeur. Il gronde Suzy de plus en plus souvent. « Regarde-moi ce salon, tu as déjà vu un roi vivre dans un tel fatras ? Tu es assez grande pour ranger un peu, non ? » « Ce sont aussi vos affaires, Majesté ? » répond alors Suzy. Le problème, c'est que Suzy n'est pas très douée pour le ménage et le roi encore moins. « Majesté, vous devriez demander à quelqu'un de nous aider, » dit un jour Suzy, découragée. « Mais tu as raison, s'écrit le roi, un domestique ! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? » « Il nous faut un domestique ! » « Suzy, pose ton balai, je vais m'en occuper tout de suite ! » Le soir même, une dame se présente au château. « Ah, voici notre fée du logis ! » l'accueille le roi. « Entrez, entrez, chère madame ! » « Euh, mademoiselle ! » corrige la dame en pinçant le nez. « Mademoiselle Chardon ! » Soudain, elle aperçoit Suzy. « Et qu'est-ce que c'est que ça ? » s'écrit-elle horrifiée. « C'est mon amie Suzy ! » répond le roi, souriant. « Elle habite avec moi ! » Mademoiselle Chardon se met au travail. Infatigable ! Elle savonne, elle lave et elle astique jusqu'à ce que tout le château embaume le détergent. Les souris désertent les placards de la cuisine et il n'y a plus la moindre petite araignée au plafond. Quand elle croise Suzy, mademoiselle Chardon fait semblant de ne pas la voir. Le roi est absolument ravi. « Ma chère mademoiselle Chardon, » dit-il, « vous êtes une perle, mon château n'a jamais été aussi beau. » « C'est bien possible, majesté, » répond mademoiselle Chardon, « mais je ne compte pas rester plus longtemps. » Le roi avale de travers. « Vous voulez nous quitter, mais pourquoi ? Il y a un problème ? » Mademoiselle Chardon lève le nez. « En effet, je ne souhaite pas travailler dans un château où se promène de la golaille. » Un roi respectable ne vit pas avec une poule, majesté. Le palais royal n'est pas un poulailler. Si cet oiseau reste ici, je rends mon tablier. Le roi est très ennuyé, mais il tient beaucoup à être un roi respectable. Il rassemble les affaires de Suzy. « Et où allez-vous avec mon lit ? » demande celle-ci étonnée. « Ma petite Suzy, » explique le roi mal à l'aise. « Je suis le roi et le roi ne peut pas toujours faire ce qu'il veut. » « Tu comprends ? » « Non, » dit Suzy. Le roi baisse les yeux. « Si je te garde au château, mademoiselle Chardon s'en va. » « Je suis désolé, Suzy, mais tu dois déménager. » « Je t'emmène au poulailler. » Suzy se fâche. Elle crie et elle tape du pied. Mais le roi ne veut rien entendre. Alors elle fond en larmes. Elle pleure comme elle n'avait encore jamais pleuré. Mais le roi ne se laisse pas attendrir. Il l'abandonne dans son petit lit et ferme le grillage à clés. Mademoiselle Chardon est de plus en plus sévère. Le roi, qui aime tant faire la grâce matinée, doit se lever horriblement tôt pour qu'elle puisse faire sa chambre. Il doit aussi enlever ses chaussures quand il est allé dehors, pour ne pas salir. Égare à lui s'il oublie. Mademoiselle Chardon ne plaisante pas. Mademoiselle Chardon a l'habitude de monter se coucher tout de suite après le dîner. Le roi reste seul dans son salon, impeccable. Il pense à sa petite Suzy, comme il faisait toujours des jeux le soir, comme il grignotait des pistaches et s'amusait à jeter les coquilles dans le feu. Mais Mademoiselle Chardon a défendu de faire du feu. Cela donne trop de saleté. Et les pistaches aussi. Ce soir-là, le roi n'y tient plus. Il décide d'aller jusqu'au poulailler. Il veut savoir si son amie est aussi malheureuse que lui. Mais, à sa grande surprise, Suzy ne pleure pas, seule dans son petit lit. Au contraire, elle s'amuse follement avec un dindon. Le roi reste dans l'ombre et les observe en silence. Il se sent soudain affreusement seul. Son amie l'a oublié. Elle n'a plus besoin de lui. Tristement, le roi rentre au château. Il se faufile dans ses draps trop serrés et éteint la lumière. Mais il n'arrive pas à dormir. Au loin, il entend le joyeux caquettement de Suzy. Le roi ne savait pas qu'une nuit pouvait être aussi terriblement longue. Alors qu'il vient juste de s'endormir, le roi est brutalement réveillé par le vrombissement de l'aspirateur et par la voix coupante de Mademoiselle Chardon. Vous êtes encore au lit, majesté ? Vous devriez avoir honte. Et qu'est-ce que j'ai vu ? Vous êtes sorti cette nuit et vous n'avez pas ôté vos chaussures. Je vous préviens, c'est la dernière fois. Sinon, je vous interdis le jardin. C'est un cauchemar, se dit le roi. Je vais me réveiller. Mais Mademoiselle Chardon est bien vraie. Brusquement, le roi se redresse et lui envoie son coussin en pleine figure. Et plaf ! Et vous, hurle-t-il, vous allez débarrasser le plancher, sorcière. Je ne veux plus jamais vous entendre et je ne veux plus jamais vous voir. Mademoiselle Chardon lui lance un regard glacial. Elle ajuste son tablier, fait ses bagages et quitte le château sans se retourner. Le roi n'a plus qu'une pensée. Suzy doit revenir au château. Mais il a peur. Il a peur qu'elle ne préfère rester avec le dindon. Le cœur battant, il se rend au poulailler avec des croissants chauds pour tout le monde. Bonjour, Suzy, dit le roi doucement. Tu te plais ici ? Suzy ouvre des yeux étonnés. Ça va, dit-elle. Le dindon est très sympa. Le roi soupire. Tu sais, dit-il, j'ai chassé Mademoiselle Chardon. À ces mots, Suzy bondit comme un ressort. C'est vrai ? Mais alors je peux revenir avec vous ? Tu veux bien ? Le roi est si content qu'il en a les larmes aux yeux. Ma petite Suzy, j'avais si peur que tu préfères rester ici. Oh, quelle idée ! dit Suzy en riant. Vous savez bien que je suis une poule de château. Depuis ce jour, le roi et la poule ne se quittent plus. Ils font de grands feux dans la cheminée, ils invitent le dindon et ils mangent plein de pistaches. Le roi garde toujours ses chaussures au pied. Parfois, il repense à la terrible Mademoiselle Chardon et il dit « Mon château n'est peut-être pas tout à fait comme il faut pour un roi, mais on y est heureux, n'est-ce pas, Suzy ? » Et Suzy est toujours tout à fait d'accord avec lui. Merci beaucoup. À demain.